coucou tout le monde salut les gens j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur cette jolie toile que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps donc c'est une mona lisa que j'ai eu avec pourquoi je m'en rappelle jamais tu peux m'expliquer je n'ai pas noté quelque part attend si je l'ai noté là je l'ai noté la gbfk e alors j'ai vraiment du mal avec ça je me rappelle jamais gbfk e donc je voulais broder dessus parce qu'elle est tellement belle je suis obligé je suis obligé regarde moi ça c'est c'est pas c'est pas possible de résister si c'est impossible regarde ça donc là tu as le rab de fils on dirait le soleil avec l'ombre à côté voilà donc bah on va faire ça qu'est ce que t'en penses donc j'accroche mes fils où je peux ah ouais mais pas là parce qu'ils vont s'esquinter ben ça y est j'ai esquinté non ça va ça va je les glisse je les coiffe et puis bon écoute au pire je les mets sur mes genoux non c'est pas possible bon je vais les laisser là donc cette beauté je vais essayer que ce ne soit pas flou pour toi même elle a 20 couleurs et ça c'est le patron le patron le patron qui est très joli mais qui est un petit peu petit mais qui est très très bien lisible elle fait pas pas à mesure combien je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus elle est là en 11 c'était elle fait 51 par 68 mais elle fait un petit peu moins puisque on enlève les bords donc on va y aller et j'avais envie de la faire avec toi parce que j'ai décidé une fois n'est pas coutume c'est vraiment pas ma coutume j'ai décidé de la faire en trois brins et oui vous avez bien entendu en trois brins non en deux brins voilà habituellement les 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 toiles en fils de satin depuis le départ je les fais en trois brins mais celle ci je veux la faire en deux pour pour essayer parce que parce que c'est tout parce que c'est peut-être plus facile effectivement c'est moins contraignant c'est plus rapide et c'est tout aussi joli regarde j'ai fait j'ai fait ce petit ce matin j'ai fait un petit peu de salle c'est magnifique voilà les points en deux brins ça va très bien donc j'ai décidé de la faire comme ça donc on va y aller ici le 03 c'est du noir on va tester le noir allez on va tester le noir oh mais c'est flou en bordel alors j'ai coupé la caméra parce que c'était flou donc j'espère que en faisant comme ça ça ira mieux donc non tombe pas téléphone ce qui t'arrive ça va pas non ce qui se passe alors je prends un bras tac alors je prends toujours pas de q snap pour l'instant tous les cas je le fais à main levée comme ça je pense que ça peut être joli aussi comme ça on va faire un petit peu de noir j'ai un tas de deux toiles en trois brins et je suis en train de de religion je suis en train de me dire qu'en deux brins c'est très bien alors on y va tu vois bien je pense on y va je voudrais bien pousser un peu plus mais je peux pas peut-être comme ça on va démarrer de l'art peut-être donc en deux bras donc je vois pas très bien parce qu'il est il est 20 heures quelque chose comme ça et la luminosité elle n'est pas terrible il faut toujours que je regarde la caméra pour voir si tu vois quelque chose ça va commencer le cinéma oulala il y a des gens dehors ça ne leur va pas parce que je crois il ya un mec avec un poste à radio dehors ou je sais pas quoi je voudrais que tu vois bien donc j'essaye de faire en sorte de faire en sorte il ya quand même vachement de voit quand même vachement la toile mais bon là c'est bizarrement la voyez moins là on la voit bien mais je pense qu'une fois que les fils sont sont posés en tout cas ben ça va très bien en deux bras en deux bras c'est plus facile bien sûr comme j'ai pas envie de me prendre la tête en ce moment puis je me dis que ça peut faire joli ce que je t'avais déjà expliqué j'ai l'impression que sur certaines toiles on s'était des fois ça peut faire grossier pas forcément le fil de satin mais on va dire le fil de coton déjà j'ai l'impression que des fois sur certaines toiles ça fait un peu grossi donc bah on essaye une file de satin en deux bras voilà après tout celle ci en plus elle est magnifique elle est vraiment très très jolie on voit vachement le bleu non je sais pas ça peut faire un style après c'est ce que je me dis un style style ajouré et donc tu vois bien que même avec la brillance du fil c'est pas ça qui comble les trous mais bon certainement me dire que c'est ma faute tu as vu c'est ma façon de broder qui fait qu'on voit trop la toile même temps je peux pas faire des froufrous là où il n'y en a pas où est ce que je vais aller planter mon aiguille je sais pas elle est très très bien elle est très très bien dans la même collection vous avez des fleurs aussi depuis des genres de pivoines qui sont très belles aussi je suis pas dans le bon trou oh je suis pas dans le bon trou bon bah écoute il y aura un écart je pense qu'elle peut être rapide à faire c'est la fille qui dit ça à chaque fois non je le dis pas à chaque fois remarque c'est vrai mais celle là elle peut être assez assez facile rapide vu qu'elle n'est pas du tout confetti que je la fais en deux bras et que voilà quoi par contre j'ai l'impression de piquer pas dans les trous je vais prendre mes aiguilles boules en fait parce que ouais je vais prendre mes aiguilles boules j'ai l'impression ah bah oui tiens on va tester comme ça je te montre hop 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 J'en ai là dedans. Je crois que c'est celle-ci, je ne suis pas sûre. Attends, je regarde. Tu les vois bien là les petites boules ? Je pense que celle-ci Tu vois la pointe ? C'est une taille 40, elle est prévue pour le 11 ct, donc on va faire ça. Je vais couper un petit peu le bout de mon fil qui c'est un petit chouïa et filochi. J'espère que tu ne m'as pas vu. Mettre le fil dans ma bouche. J'en ai pris qu'un, merci. Et alors ? C'est bon là, il y a deux brins, qu'est-ce qui t'arrive ? On va faire comme ça. Ok, on fait comme ça. Alors, on va essayer avec ça. Tac. Tac. C'est un petit peu mieux quand même. C'est un petit peu mieux. Deuxième de bouche à ma bouche. Je ne veux pas être celui qui, je ne sais pas quoi, laisse-moi vivre ma vie. C'est Frédéric François. Non, c'est parce qu'il devient, il doit être bien vieux. Parce que déjà, quand j'étais jeune, il avait déjà un certain âge. Ma mère, elle aimait beaucoup Frédéric François, ma mère. Elle avait des disques à la maison. Ça vaut mieux pour toi et moi. Laisse-moi vivre ma vie. Ouais, tu vois, là, je n'ai pas piqué dans le trou. Tu vois, comme quoi les aiguilles boules, c'est utile. La toile, elle est tellement souple que... tu peux facilement piquer à côté alors là j'ai fini mon fils je vais pas aller plus loin je passe derrière et je vais faire ça sous la trame attend excuse excusez alors ce qu'il faudrait c'est que je repasse un petit peu dans l'autre sens mais bon vu que c'est du fil de satin faut que ce soit bien sécurisé alors pour les aiguilles boule j'ai remarqué que le l'enfile aiguille de d'habitude le parapluie il va pas là dedans il rentre pas dans le chat donc moi je prends les petits comme ça à l'ancienne avec le fil de verre le seul truc c'est qu'il faut mouiller ton fils parce que attend attend mais viens là écoute voilà alors le truc c'est que ces petits enfils aiguilles ils sont très fragiles et que j'ai toujours peur de les casser oh là là d'accord sont pas terribles attend allez bah quand je le fais tout seul ça va mais quand je fais à la caméra bon c'est pas facile parce qu'il faut filmer en même temps hop là j'ai des brins dans la bouche on essaye sans casser l'aiguille n'est-ce pas voilà alors donc là tu vois on voit que j'ai pas piqué dans les trous bah écoute c'est comme ça ma pauvre lucette je vais pas le refaire le jaune c'est quelle couleur c'est du 0,9 c'est chiant que ça floute comme ça j'ai dézoomé pour l'instant pour que pour que ce soit ce soit moins flou parce que c'est vrai que c'est galère il faut que je surveille l'heure parce que j'ai un rencard attends tu peux voir est-ce que je peux regarder l'heure qu'il est par exemple bah non bien sûr tu ne peux pas oui 37 je suis à 3 en quoi ah bah je sais pas en plus parce que j'ai fait des bouts attends je vais regarder l'heure qu'il est parce que je peux pas abuser non plus je peux pas regarder l'heure ah c'est bon 20 ouais c'est bon ok excusez moi alors donc le jaune le jaune le jaune le jaune je vais te faire du jaune par là par là ou alors il faudrait le coller au noir pour que tu vois bien pour que ça fasse un contraste ah ouais mais non parce que faut que je calcule je vais faire comme ça parce que pour finir mon fil parce que je veux pas couper mon fil et après recommencer ailleurs que ce serait dommage euh on va essayer de faire comme ça c'est une très belle couleur ça oh la la mais calme toi un petit peu d'avoir qui room qui room qui me oh elle est hyper elle est quand même ça l'aiguille si tu veux elle rentre dans la toile vachement facilement donc faut faire gaffe où tu mets ton aiguille all right or mais il t'accroche pas écoute où est-ce que je vais je vais aller par là tant pis c'est beau c'est super beau moi alors je vais faire des deux micro pardon laisse moi vivre ma vie tu m'entends mourir de dark fador voilà c'est vrai que joli ça y est c'est reparti c'est d'art et mon kéké je c'est pas joli c'est pas je 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 joli 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 C'est compliqué, c'est compliqué, c'est le même... Oh non, ne tombaient pas par terre les fils ! Je tire un petit peu pour les retendre. Hop, j'arrête pas de cogner sur le support. J'ai voulu quand même faire avec toute la longueur du fil, mais je suis obligée de couper. Ça, ça me saoule, là. Alors, attends. C'est pas grave, on va faire comme ça. Hop. Tira-tira-tira, tira-tira, tira-tira. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hop, voilà. alors ici est ce que j'ai fixé les calais certainement certainement je peux encore faire 2-3 croix là quand même avec ça alors vas-y je lève trop haut non plus sinon tu vas plus je어나is Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501